Christina, je vous ai parlé de valeur. C'est une femme qui a une vision, c'est une femme qui est tenace, qui les défend, qui défend sa vision. Vision d'un label au niveau français, d'un label européen puis international, et qui n'a jamais lâché l'affaire. Et je crois que tu incarnes typiquement cet entrepreneuriat au féminin, donc bravo pour ce que tu fais au quotidien, bravo pour ce que tu fais pour les femmes mais aussi pour les hommes, parce que par ricochet ça marche pour les deux. Donc pour tout cela, sois la bienvenue et je vous souhaite à chacune et à chacun un très bon colloque de beaux échanges. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir un petit peu plus cette maison. Les droits des femmes sont la clé du développement durable. Il ne s'agit donc plus du paradigme ancien qui consistait à dire qu'il faut créer du développement les conditions qui font que les droits des femmes puissent être mieux respectés, mieux ressentis aussi par les femmes. Non, c'est l'inverse. L'idée c'est de dire la question de l'égalité stratégique. Eh bien elle est stratégique pour le monde. Et elle va être stratégique pour la France. D'ailleurs la France doit être fière du label que nous avons créé, que nous portons partout d'ailleurs, avec les entreprises, les plus belles entreprises de France et du monde d'ailleurs. Et cela correspond complètement à l'image que nous nous faisons à l'ONU de l'avenir des femmes. Il ne s'agit donc plus d'un espace catégoriel, bien évidemment, fût-ce représentatif de la moitié de l'humanité, mais bien plus d'une dimension essentielle. Parce que nous avons trois devoirs. D'abord celui de l'exemplarité. La France a un devoir vis-à-vis des droits de l'homme en général et doit incarner quelque chose de nouveau dans le monde sur ce terrain. Nous avons toujours été le laboratoire de ce qui est le plus avancé. Il faut le rester. Nous avons une responsabilité de contribuer à la définition d'indicateurs mondiaux. Et le GIS diversity est un indicateur mondial. Et il faut qu'il soit d'ailleurs pris en compte de plus en plus à ce titre. Et nous allons ménager naturellement aucun effort en ce sens. Et puis troisièmement, nous avons une exigence de solidarité. Quel signal donnerions-nous au monde si effectivement la France n'était pas en initiative sur un sujet comme ça ? Que la liberté précède l'égalité et qu'être autonome sur le plan personnel, c'est réussir sa vie ? Qu'est-ce que c'est que la powerment ? C'est trois choses. La conscience d'avoir des droits, la confiance en soi et le pouvoir de décider. Le prochain objectif de l'égalité, ce sont ces trois facteurs, ces trois éléments. Mais l'autonomie crée la transformation. Mais la transformation, elle ne vise pas seulement les femmes, elle vise la société. Et c'est ça le changement. En clair, les femmes ne sont pas seulement les actrices du changement, elles sont le changement. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ce label unique et assez universel, mais qui n'oublie pas les deux sujets de vigilants. Ce que j'avais envie de partager ici, c'est déjà un salut sincère sur l'avènement de ce label au niveau international pour plusieurs raisons, et aussi un intérêt particulier à cette façon, au fond, d'admettre que les questions d'égalité des chances au sens large, d'inclusion, donc d'exclusion, sont quand même très similaires pour ceux qui sont concernés et qui subissent les vents contraires sur la société en général, dans l'entreprise en particulier, qui est un morceau de société, qu'on soit femme ou qu'on soit autre. Donc les mécanismes d'exclusion étant tellement semblables, c'est intéressant d'avoir, de labelliser de façon conjointe, tout en gardant finalement un œil vigilant un tout petit peu différent sur chaque cible. Il ne faut quand même jamais oublier que les femmes sont la seule majorité qui est encore traitée comme une minorité. C'est vrai partout, et c'est encore vrai dans l'entreprise aussi. Je me réjouis effectivement beaucoup aujourd'hui de lancer avec vous toutes et vous tous ce nouveau GIV, Diversity, pour deux raisons. La première, c'est que c'est une étape de plus dans la construction de notre action en faveur de la priorité entre les femmes et les hommes, aujourd'hui dans toute leur diversité. Nous sommes dans l'excellence de nos entreprises, vous avez vu des noms très prestigieux, mais aussi l'excellence toujours pour œuvrer dans cette notion de responsabilité sociale. Nous sommes dans l'excellence dans nos process, puisque nous sommes le premier labell historique, le premier labell mondial, le premier à être présent dans tous les pays, tous les pays sur tous les continents, et pour diffuser dans l'intérêt général une culture commune de l'égalité, et pour avoir un standard, des standards sociaux de progrès. Merci.